Si demain, il y a un conseil des ministres avec Elisabeth Borne, ça veut dire qu'elle reste. Non, parce qu'Alexis, il y a trois ministres qui ont été battus. C'est ça, et c'est demain soir, la fin de l'Ontario. On n'est pas obligé de tout remplacer. Selon l'usage, il démissionner. Oui, mais il démissionne, on n'est pas obligé de remplacer tout le monde. Le fait de ne pas vouloir... Moi, je pense, je sens quand même qu'il y a une sorte d'hésitation, parce qu'alternativement, on vous dit, il ne changera rien, il ne bougera pas, ce n'est pas son tempérament, il n'aime pas ça, il faut laisser maturer, il faut le temps, le temps de faire le deuil, etc. Et puis, de temps en temps... Je n'ai pas dit ça, c'est l'état d'espoir, mais je pense que c'est tout à fait contre-productif. Je dis, ce qu'on nous dit, les sources qu'on a depuis l'Elysée, vous le connaissez, il ne cèdera jamais sous la pression. Et puis, de temps en temps, on a Olivier Régoire qui dit, oh ben, Elisabeth Borne, elle est là, mais bon, peut-être que dans quelques heures, elle ne sera plus là. On sent, et là, tout à coup, on a dit, demain matin, elle devait être le jour de sa ré-intronisation, et on nous l'annule. Si ça veut dire quelque chose, me semble-t-il, ça veut dire que ce n'est pas absolument clair du point de vue de savoir si elle reste ou non ? Normalement, l'usage veut qu'elle présente la démission de son gouvernement après une... Normalement. Il faut qu'elle soit renommée dans la foulée. Voilà, c'est ça. Oui, mais donc... Alors, attendez, on va aller du côté de l'Elysée, avec retrouver Bastien Auger, parce que cette info, évidemment, elle est importante. On se demande un peu comment il faut la décrypter, bien sûr, Bastien Auger. Est-ce que ça veut dire que, du côté d'Elisabeth Borne, enfin, voilà, c'est ce que j'allais dire, route qui... On nage, on pédale un peu dans la semoule. En tout cas, ce qui est sûr, Bastien, c'est que ce Conseil des ministres de demain n'aura pas lieu. Oui, exactement. En fait, pour être précis, déjà, ce Conseil des ministres, il n'avait pas été annoncé officiellement encore par l'Elysée, qui, en fait, depuis hier soir, se fait très silencieux, que ce soit sur l'agenda du président de la République ou de l'exécutif de manière générale. Mais ce qui nous était dit jusqu'à ce second tour des élections législatives, c'est qu'il devait avoir, en effet, un Conseil des ministres demain, parce que, mercredi, Emmanuel Macron devait se consacrer à une réunion qui était consacrée à préparer, vous savez, le fameux Conseil national de la refondation qu'il voulait lancer avec les partenaires sociaux, des associations, des élus, ce fameux espace de dialogue qu'Emmanuel Macron voulait lancer. On nous a expliqué cet après-midi que ce Conseil national de la refondation était finalement repoussé. Pas de date n'a été donnée pour le moment. Et donc, ce Conseil des ministres, qui, pour cette raison-là, avait été décalé à mardi, est visiblement reporté aussi. Tout cela est la preuve que, de toute façon, ici à l'Élysée, on allège les agendas pour faire face à cette situation politique très délicate. On l'a dit tout à l'heure, François Bayrou, Edouard Philippe, c'est peu habituel pour un déjeuner du lundi midi, ont été conviés à ce traditionnel déjeuner avec Elisabeth Borne. Et donc, maintenant, on s'agite au sein de l'exécutif pour montrer aussi qu'on cherche des solutions pour essayer de faire face à cette situation politique inédite et très délicate pour le chef de l'État. Si beaucoup, Bastien. C'est vrai quand même, Valérie, quand on prend un tout petit peu de champ, de se dire ce Conseil national de la refondation annulé, ce premier Conseil des ministres annulé, une Élysée muette, un déjeuner avec la Première ministre qui se transforme en déjeuner avec Edouard Philippe, François Bayrou et la Première ministre, enfin, quel signal ça envoie, quoi ? Alors, effectivement, les signaux comme ça mis les uns à côté des autres, je dirais que ça ne traduit pas que les décisions ont été prises. Il y a une forme, je vais le dire, le plus tranquillement du monde. Il y a un flottement manifeste. Se donner du temps, reprendre la vieille maxime de François Mitterrand, donner du temps au temps, dans une période où le pays a montré qu'il n'était pas très patient. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais je trouve là que c'est envoyé des messages un peu à contre-temps du tempo qu'on aurait imaginé voir après cette soirée. Oui, mais après l'élection présidentielle, on se souvient du second tour, Emmanuel Macron était sorti. Et il avait dit, maintenant, il faut se laisser les choses s'apaiser, il faut que les choses se décantent. Alors là, franchement, s'il nous fait le coup, si j'ose dire, de façon un peu simple, de laisser les choses se décanter, ça ne va pas très bien se passer. Je pense, pour les Français, ça va être très mal interprété. Ils ont envoyé un message, premier tour, deuxième tour, sanctions, des proches du président qui sont battus, des ministres qui sont écartés et éliminés, avec effectivement deux oppositions radicales qui entrent à l'Assemblée, une incertitude. On ne peut pas décanter. C'est quoi ça veut dire ? Il a besoin d'une réflexion, ce qui est tout à fait légitime. Il faut qu'il y ait une réponse. Patrice disait, oui, les autres présidents, on répond, on dit aux Français... Il disait hier soir, il faudrait qu'ils prennent la parole. Il faut qu'ils parlent, évidemment. Il faut qu'ils parlent avant de partir à Bruxelles. Il faut qu'ils disent assez vite. Je pense quand même qu'il est obligé de le faire, franchement. Il est obligé de le faire. C'est qu'en Bruxelles, il part quand ? Il part jeudi ? Il part tard. Il ne faut pas simplement constater. Oui. Non, mais tirer des leçons déjà. Et donner un calendrier. Oui, un calendrier. Il part jeudi, c'est ça ? C'est jeudi le départ ? Oui, le Conseil européen, jeudi, vendredi. Ce que ça veut dire, pardon, c'est qu'effectivement, les résultats d'hier soir n'étaient pas anticipés à ce point. On est d'accord. Il attendait 270 députés. En tout cas, les prévisions les plus pessimistes disaient 275. Donc, effectivement, c'est un choc. Il y en a 30 de moins que ce qui était déjà inférieur à la majorité absolue. Donc, c'est sûr que ce n'était pas du tout anticipé. Très bien. C'est déjà peut-être un problème parce que, encore une fois... Après, aucun sondeur n'avait vu non plus. Non, non, non. Aucun sondeur n'avait vu non plus. Mais, enfin, pardon, on est des observateurs. Évidemment, on est extérieur. Ce n'est pas facile. Mais normalement, quand il y a des gens qui sont expérimentés, ils doivent avoir des plans B, C, D, E, etc., 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 etc. pour éviter. Et puis, quand on a des convictions fortes, quand on sait où on veut aller, je veux dire, c'est plus simple. Sauf qu'il semble qu'effectivement, Emmanuel Macron savait qu'il voulait aller à Kiev, savait qu'il voulait avoir ce projet pouvoir d'achat. Mais, par contre, pour le reste, on a eu l'impression que tout flottait. Et la réforme des retraites ? Ben, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. C'était même plus sûre, la réforme des retraites. Il avait commencé à la mettre en transparente. Je suis parce qu'il a donné un calendrier. Moi, je suis d'accord. Non, je ne suis pas sûre. Non, je ne suis pas du tout sûre. Avant même toute analyse, enfin, au-delà de toute analyse, il y a la question qui me semble-t-il à laquelle tout est suspendu parce que tant qu'on n'a pas pris cette décision, on ne peut rien décider, c'est de savoir Est-ce qu'on garde ou non Elisabeth Borne ? Oui, on ne peut pas. Je pense qu'il y a toutes les raisons de dire que ce serait tout à fait injuste de s'en séparer parce qu'elle n'y est pour rien, que par ailleurs, quand on a fait tellement de tam-tam pour dire j'ai nommé une femme, la virer du jour au lendemain comme ça, ça serait très mal vu. Donc, il y a plein de raisons pour ne pas le faire. Elle est à Matinon depuis 35 jours. Je suis absolument d'accord. Mais, je vais juste un mot, il y a quand même plein de gens qui, au ce moment, vont voir Macron et qui lui disent « Vous n'arriverez pas à aborder les échanges qui viennent avec Elisabeth Borne qui n'a ni la faculté en termes de communication ni en termes de capacité à bâtir des alliances. Donc, il faut changer tout de suite et pas attendre six mois. » Mais il faut savoir pour qui ? Alors, attendez, je voudrais qu'on écoute juste ces quelques... La question a été posée à un certain nombre d'ambités politiques du matin quand même, évidemment, puisqu'il y en a beaucoup qui ont réagi en disant qu'il faudrait s'en séparer et même au sein de la majorité, d'ailleurs, certains disent « Oui, on ne peut pas continuer avec à l'écouter. » « Je crois d'ailleurs que sans attendre même les votes de confiance et les prochaines étapes à l'Assemblée nationale, ce qu'on peut dire à l'issue de ce scrutin, c'est que Mme Borne et le gouvernement actuel ne sont pas en mesure de gouverner le pays. » « La Première ministre a été réélue, élue pour la première fois. Donc, les électeurs lui ont fait confiance. Donc, on ne peut pas parler de désaveu. » « D'abord, je crois qu'Emmanuel Macron doit tenir compte des résultats de ses élections dimanche. Il doit donc changer de ligne politique. Il doit changer de Premier ministre et de Gouvernement. » « Les Premières Ministres, elle a été nommée par le Président de la République. Il y a une majorité relative. Il y a un certain nombre d'actions qui sont à conduire. Donc, moi, il me semble que le sujet n'est pas là. » « Alors, le sujet est quand même là de savoir si elle doit partir ou pas. Non, mais voilà. » « Mais attendez, mais franchement, partir pour partir, ça n'a pas de sens. Il faut partir et c'est pour ça qu'il lui faut du temps. C'est normal aussi qu'il faut un peu de temps mais c'est pour ça qu'il fallait l'utiliser ce temps-là la semaine dernière à voir les scénarii. Qui est pour faire quoi ? Mais voilà. Qui est pour faire quoi sans blesser les alliés qui maintenant ont une force parce qu'ils ont une force importante puisqu'il est affaibli. Quelle personnalité ? Et est-ce qu'Emmanuel Macron est prêt à partager le pouvoir avec l'autre côté de la scène ? Voilà les phrases qu'on entend cet après-midi. C'est-à-dire Matignon. Avoir une personnalité forte à Matignon et pas seulement à quelqu'un qui lui dit oui à tout ce qu'il veut faire. Alors que lui est devenu faible entre-temps. Voilà. Lui est devenu faible. Est-ce qu'il veut s'occuper des affaires internationales, des JO de 2024, des grands enjeux et laisser... De la refondation de la démocratie en France. Oui, voilà. Et de laisser le Premier ministre vraiment gouverner. Pour le moment, c'est un logiciel entier qu'il faut refaire. A priori, aujourd'hui, il n'y était pas prêt. Le sera-t-il dans 48 heures, dans 15 jours, dans une semaine, demain soir ? J'en sais rien. Mais parmi ses visiteurs, un grand nombre lui disent ça n'est pas possible de continuer. On n'y arrivera pas. Elle n'a pas la faculté de percussion dans l'opinion. Elle n'a pas la faculté de trouver des alliés. La principale inquiétude, c'est la gestion entre guillemets de l'Assemblée. Et donc, ne sachant pas quoi décider, il reporte. On est au cœur de ce processus. Le discours de Mme Borne hier soir était effectivement assez lunaire. Elle ne peut pas porter le chapeau de l'échec. Non, elle n'y est pour rien. Elle n'y est pour rien. Non, c'est ça. Le responsable, c'est Emmanuel Macron. Elle n'a pas fait campagne ? C'est lui qui l'a fait. C'est Emmanuel Macron, le responsable de la séquence catastrophique. C'est lui. Ce n'est pas Elisabeth Borne. Donc, effectivement, il faut savoir si elle doit partir parce que le profil ne correspond pas, évidemment, à la période. Par qui on la remplace, encore une fois ? Pour quoi faire ? Est-ce que le président accepte de partager le pouvoir ? La personnalité donnera une indication sur les choix d'Emmanuel Macron. Et en plus, c'est une femme.